Et je vous demande d'accueillir chaleureusement Fabien Roussel. Je vais demander aussi à Yann Brossat de nous rejoindre. Bon, écoutez, bienvenue. On est heureux de vous retrouver à la fête de l'Humanité. Comme chaque année, on organise cette rencontre parce que, voilà, cette année encore, et ça a été une année très dense, on a vécu une très belle campagne présidentielle avec un très bon candidat, je crois, et on a vécu dans la foulée une campagne législative. Il a d'ailleurs enchaîné les deux et permis de faire entendre très fortement la voix du Parti communiste dans le pays et la voix des Français, surtout. Et je crois que c'est aussi dans ce moment-là, dans cette campagne, que beaucoup d'entre vous ont rejoint le Parti communiste et on est très heureux de vous accueillir. L'idée, c'est qu'on puisse échanger comme ça, que vous puissiez nous dire vos attentes, vos espoirs, la façon dont vous voulez vous engager au sein du Parti et qu'on puisse avoir cet échange en toute liberté, parce que c'est aussi ça le Parti communiste, c'est un collectif militant où on construit du commun et c'est comme ça qu'on arrive à développer les mobilisations et les mobilisations, on va en avoir très fortement besoin en cette rentrée d'y contribuer tous ensemble avec ces premières journées d'action. Donc voilà, très heureux de vous accueillir sur ce stand et puis je vais peut-être donner tout de suite la parole, non à Fabien, non directement à vous, alors directement à vous, et il répondra à vos questions et à vos interrogations. Allez, à vous la parole. Bonjour et merci, je m'appelle Delphine, je suis fille de communiste, je suis née dans le ventre d'une communiste et je suis mère d'enfants absolument pas communistes et en fait, j'ai participé à pas mal de débats et je me reconnais complètement et je reconnais complètement mes enfants dans ce qui se passe dans notre société, à savoir que quand je fais l'inventaire de mes gamins à main, j'en ai un qui est un stit, une qui est youtubeuse et qui enchaîne des CDD pour arrondir ses fins de mois, un qui est artisan et qui travaille au petit bonheur la chance, une qui est pas encore active, mais étudiante qui naît et qui va rentrer dans le système de santé que l'on connaît et puis un dernier qui est, enfin je parle de mes enfants plus leur conjoint, un dernier qui est cheminot et donc, je veux dire, j'ai la panoplie des jeunes aujourd'hui qui ne se reconnaissent absolument pas dans le monde du travail en fait tel qu'on essaie de le défendre au Parti communiste parce que ça, avec la notion de salaire, cotisation sociale, sécurité sociale, etc., ils sont tous complètement fans d'avoir un boulot de travailleurs, entre guillemets, indépendants, mais avec aucune couverture sociale, aucun espace derrière, il faut se débrouiller tout seul, en fait un peu à l'américaine et le pire c'est qu'ils en sont relativement satisfaits, ils aiment bien ce mode de fonctionnement là parce que nous les parents, on finit par plus tellement être un exemple parce qu'on est toujours en train de se plaindre que notre sécu se casse la gueule, que notre retraite, on ne sait pas si on va l'avoir, etc., etc., voilà. Merci. Et ma question ce serait de savoir comment s'agresser à ces jeunes-là pour les ramener, parce que je veux dire, nous on est convaincus, mais eux pas. Merci de ton témoignage. On va peut-être prendre une autre question, une autre interrogation, et en tout cas, la jeunesse, on l'a vu pendant la campagne, ça a été un des grands combats de cette campagne présidentielle, et on sait qu'il y a encore beaucoup de travail parce que malheureusement, il y a eu beaucoup d'abstention dans la jeunesse. Bonjour à tous. Nous avons participé avec mon épouse, avec toutes les copains de la section du Parti communiste Sud-sur-Arrente-Maritime à la campagne, et nous avons fait une très belle campagne, nous avons rencontré des gens qui se posaient des questions, qui s'interrogeaient sur tout, et qui ont compris grâce à la discussion, la rencontre, bon, ça a été compliqué parce que, c'est une région très ancrée à droite, et puis même si on a quelques bons copains qui se démènent, les copines, et bon, les tranches d'âge commencent à arriver. Bon, enfin, disons que, on a participé, on est content du travail qu'on a mené, et que Fabien, c'était bien qu'on ait un candidat communiste aux présidentielles, et il a été à la hauteur de nos attentes, parce que, c'est vrai, il faut le dire, c'est pas de tirage de pompe, non, 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 c'est la réalité, parce que c'est quelqu'un qui parle au français, qui sait parler, qui sait se faire entendre, grâce à des petites phrases, choc, qui permettent aussi d'être retenus à droite et à gauche, bon, surtout, voilà, c'est pas politique, droite ou gauche, mais c'est surtout bien retenu, et que... Surtout à gauche, quand même. Ouais, ouais, voilà, mais bon, dans le sens que des deux côtés, je parle de... Mais après, ceci dit, c'est vrai que ça a permis aussi, je dirais, de nous faire entendre en tant que communistes, bon, on a été adhérent très longtemps au Parti communiste, en région parisienne, quand on était en activité, maintenant, nous sommes à la retraite en province, bon, c'est différent, voilà. Bon, une chose qui est certaine, c'est que, ben, on est dedans, on a été dedans, mais on soutiendra la démarche future, dans le futur congrès, pour que, voilà, il y ait quand même un esprit communiste dans toutes les représentativités nationales, pour éviter que certains aient des tendances autres. Voilà, merci. Merci pour ton témoignage. Merci pour ton témoignage. Alors, écoute. Je vais dire un mot, tout de suite, et, vous dire que, on a vu, je dirais même qu'on commence à découvrir, que grâce, à la campagne que nous avons menée collectivement, grâce à la candidature que nous avons choisi de présenter à l'élection présidentielle, nous avons marqué des points, idéologiques, en France, et nous avons parlé à beaucoup de Français. Il ne faut pas voir cette campagne présidentielle juste sous l'angle du résultat et du pourcentage que nous avons réalisé. C'est 2,3%. Forcément, quand on les voit apparaître sur l'écran, à 20h, tu prends un coup au foie, parce que tu te dis, enfin, Dieu, quand même, avec tout ce qu'on a fait, tous ceux qu'on a vus, tous les échos positifs qu'on a reçus, on est mal payés quand même, en retour. C'est vrai. Mais, mais quand j'entends ce que vous me dites, quand j'entends tous ces gens qui viennent me voir et qui me disent merci, continuez, ne lâchez rien. Quand j'entends tous ceux qui me disent, on n'a pas voté pour vous, mais qu'est-ce que vous êtes bien, continuez. Je me dis, mais pourquoi, t'as pas voté pour moi ? Et je me dis, quand j'entends ces camarades que j'ai rencontrés aux universités d'été, qui me disent, Fabien, grâce à ta campagne, on a fait des trucs incroyables dans notre village. Et il me donne, il me raconte comment ils ont mené la campagne. Il y a eu des idées géniales, des initiatives incroyables qui ont été prises grâce à cette campagne. On a découvert, nous. Là, il y a une sexuelle qui m'a dit, nous, on avait, on a mis en place le fil à idées. Je lui dis, c'est quoi ton fil à idées ? Et bien, on allait au marché avec juste un sac. Du fil à linge. Et entre les deux armes qu'il y a dans le village, là où il y a le marché, on tendait le fil, on accrochait ton affiche avec deux pinces à linge. Et puis à côté, on mettait des slogans que tu disais dans tes émissions de télé. Et puis les gens, ils s'arrêtaient. Ils voyaient Roussel, les jours heureux. Ils voyaient Stop à la finance. Et puis, ils venaient. Et nous, on allait leur parler. Et c'est comme ça qu'on a mené la campagne. Ils venaient naturellement. Et bien, je me dis, mais putain, c'est pas con, ça, quand même. Le fil à idées, on va le reprendre. Et eux, ils continuent comme ça. Et ils me disent que depuis la campagne, ils reviennent sur les marchés tous les dimanches. Et que les gens viennent les voir. Et dire, on a vu votre candidat, on a vu Roussel à la télé, à ce qu'il a dit, c'est bien, etc. Alors maintenant, on a un gros défi. C'est que tous ceux qui ont trouvé la campagne sympathique, qui ont trouvé Roussel sympathique, et qui aiment les jours heureux, mais qui n'ont pas voté pour nous, et bien, il faut qu'on les transforme. Et que la prochaine fois, ils votent pour nous. Et c'est ça qu'on doit faire. Et je vais vous faire une autre confidence. De toute façon, tout ça, je vais l'écrire, là, dans un livre qui paraîtra en début d'année prochaine. Je vais la raconter, cette campagne des présidentielles et des législatives. J'ai tout raconté. J'ai tout dit. Si, je vais tout dire, Igor. Tout. Vous saurez tout. C'est que cette campagne, c'est pas moi. C'est nous tous. C'est eux. Les idées que moi, je sortais dans les médias, les mots qu'on répétait derrière, le rouscellement, les apers roussels, tout ça, tout ça, c'est des trucs que je vous ai piqués, sans droit d'auteur. Ce sont des idées que l'on me dit. Et j'ai dit, putain, ça, c'est bon, ça. Le coup du rouscellement, le coup du rouscellement, c'est des camarades de Belfort qui, un jour, me chopent à la manif à Stalingrad pour l'emploi. Et puis, on était en train de boire un coup. Et ils me disent, oh, et Fabien, on a une idée dans le train, c'est marrant. On parlait du rouscellement de Macron. Et nous, on a dit, mais nous, on a une autre idée, c'est le rouscellement. C'est arrosé par les salaires. Oh, je lui dis, putain, elle est bonne, elle est bonne, ton idée, là. Je la prends, celle-là, je l'utiliserai pendant la campagne. Crac ! J'ai 100 droits d'auteur et c'est bon. Les apers rouscelles, c'est Yann. Un jour, il dit, mais putain, ils sont en train de te chercher des pouces sur la bouffe. Eh bien, on n'a qu'à lancer les apers rouscelles. Et paf ! Sans droits d'auteur. On décide, on a... Moi, j'en ai des frissons tellement j'ai pris du plaisir dans cette campagne. On avait décidé de vivre cette campagne à fond. D'aller au débat, à la confrontation, c'est dur, mais de le faire en s'éclatant. Alors, c'était fatigant, c'était éreintant, mais on a voulu le faire comme ça. Et vous voyez, là, sur la fête de l'Huma, la fête de l'Huma commence et voilà que la reine d'Elisabeth, elle meurt. P est son âme. Mais du coup, je devais faire BFM, annuler les émissions de télé et de radio, le déjeuner de presse que je devais faire. Et j'avais fait attention au déjeuner de presse de pas les emmener manger dans un resto de viande, sinon je me serais fait chambrer. Et donc, on les a emmenés manger du poisson. La moitié des journalistes sont pas venus. La reine Elisabeth est morte, on doit tous aller à Londres. Alors là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va pas parler de la fête de l'Huma, on va pas parler de nous, on va pas parler des communistes et de nos idées. Eh ben, on va essayer de trouver un truc pour faire débat. Et on en a parlé ensemble. Et on a dit, on va faire débat, on va parler du travail, des salaires, du RSA et des allocations au chômage. Et on va jeter ça comme ça. Et on va voir. Et ça, c'est discuter et travailler collectivement, politiquement. Et moi, je suis super content que le débat, c'est nous qui le faisons. Et qu'ils sont tous aujourd'hui en train de commenter ce que Roussel a dit. Et je suis content que Roussel, il ait mis au cœur du débat le travail, le salaire. C'est ça le sujet. Et qu'on ne vienne pas me dire que je suis contre les allocations familiales, parce que certains sont allés jusque-là. Parce que nous, à gauche, on est peut-être les seuls à vouloir des allocations familiales universelles pour tous et pas dépendantes des revenus. Même Bernard Arnault a le droit aux allocations familiales, avec tous les enfants qu'il a fait. Non, moi, j'ai dit, les allocations chômage, dans le monde que je rêve pour mes enfants, il n'y en a plus. Parce que je veux que mes enfants travaillent avec un salaire et qu'ils ne dépendent pas d'allocations chômage ni de RSA demain. Nous, ce que l'on veut, c'est une france des salaires et du travail. Et ça, on l'a travaillé et on se l'est dit. Nous, on se disait il y a 15 jours, on dit, c'est quand même incroyable. Sandrine Rousseau fait une phrase sur les barbecues. Julien Bayou fait sa rentrée en supprimant, en voulant supprimer les jets privés. Ce sont des sujets symboliques quand même. Et puis le barbecue, j'en parle même pas. Mais c'est vrai que du coup, tout le monde en vient à commenter. La phrase de Julien sur les jets. La sortie de Sandrine Rousseau sur le sexe de la viande, des escalopes et du barbecue. Et il faut que nous, on commande ça. Et là, on se dit, mais c'est agaçant quand même. C'est nul comme débat. Et bien nous, on va faire débat. Et on va faire débat sur le travail et sur les salaires. Et bien ça a marché. Et bien voilà. Voilà ce que nous devons réussir à faire. Tout le temps. Et je dis ça à vous, adhérents, militants du Parti communiste français. Oui, nous, on ne veut plus commenter les phrases des autres, qu'ils viennent commenter ce que nous on dit. Et c'est nous qui ferons le débat. Et dans cette campagne, et grâce à cette campagne, grâce à cette candidature, grâce à tout ce que vous avez fait, vous militants, à la base, au cœur, dans les villages, dans les villes, dans les quartiers, Nous avons fait plus de 3 000 adhésions, 3 068 adhésions. Et l'AGC a créé 13 fédérations pour organiser cette campagne. Et rien qu'hier, me disait Léon, rien qu'hier, ils ont réalisé 50 adhésions de jeunes qui ont dit, on vient parce que Fabien Roussel a mené une belle campagne. Ils viennent sur la base de cette campagne. Et c'est bien pour ça que, derrière cette campagne présidentielle, il faut que l'on en parle, il faut qu'on en fasse le bilan. Parce qu'entre nous, Igor, on n'a pas fait de bilan de la campagne présidentielle. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps ! Non mais, c'est un truc de dingue ! T'es là, tu fais la campagne des présidentielles, tu finis le meeting à Lille, le lendemain tu fais les 4 vérités, tu sens encore la bière. Le dimanche soir, t'as le résultat des élections, tu te prends 2,3 dans la tête, hein, tu vois. Et, et tout de suite après, tu pars en élection législative, directe, pendant 13 jours et 13 nuits, 13 nuits, eux, ils négocient l'accord des législatives. Je raconterai tout. Je raconterai tout. Et d'ailleurs, hier, je débattais avec Olivier Faure et Julien, et Mathilde, Panot, et ils reparlaient de l'accord qu'on a signé. Il lui a rappelé une petite histoire, quand même. C'est que dans les premiers jours des discussions, lui, il a fait toutes les nuits, et tous les jours, alors. Et donc, dans les premiers jours, les premières heures, il n'était pas question que le parti socialiste fasse partie de l'accord. Et c'est nous qui avons dit, nous, communistes, qui avons dit, s'il y a un accord à gauche, ça doit se faire avec toute la gauche, et y compris avec les socialistes. Et je me souviens que parmi nous, dans notre grande direction collégiale, certains ont dit, ah non, il ne faut pas les socialistes et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on s'embête avec les socialistes ? Si, 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 il faut tout le monde. Et quand je voyais hier mon Olivier Faure, tout fier d'être dans l'accord et dans la nuque, et qu'il est le champion du monde, j'ai envie de lui dire, eh oh, tu pourrais quand même rappeler que si t'es là, ça va jouer grâce à nous quand même, hein. Et après, et après, ils viennent nous dire que je ne suis pas pour la nuque. Non mais, eh, si on est là à 4, c'est parce que nous, on a tout fait pour qu'on soit là à 4. Et aujourd'hui, je dis qu'on ne doit pas rester à 4. On doit être 10, on doit être 20, on doit être des millions. Nous, ce que l'on veut, c'est un rassemblement populaire. Pas de force politique. Voilà. Ça, c'est fait. Je raconterai tout. Mais ce que je disais, on fait les présidentielles. On fait l'accord. On fait les législatives. Daï 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 daï. Et puis, je peux vous dire que c'était chaud, hein. On sort des législatives. Le 20 juin, là, direct, on est envoyé au Parlement. Loi, pouvoir d'achat. On siège jusque début août. On ne voit pas le jour. Je vais reconstituer ma force de travail. Je prends mes semaines de vacances. Et nous reviendrons là. Et on ne s'est pas vus. Mais on ne s'est pas vus depuis. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de se parler, de débriefer, de se congratuler, de se parler de cette campagne présidentielle, de tout ce qu'elle nous a apporté de bienfaits, de politique, d'exercice militant. Eh bien, on a besoin de le faire. Alors, je vous invite à le faire. Et je finirai là-dessus. Là, aujourd'hui, on va mener les combats politiques. On va être dans les manifs, là, de septembre. On va rassembler. On va participer à toutes les réunions avec tous les autres, tout ça. Nous, on est bienveillants, on est rassembleurs. On ne bouge pas, nous. On n'est pas rabougris. On va faire tout ça. Mais, entre nous, il faut que l'on prenne le temps politique de bien se parler, de bien noter tout ce qui a été bon, utile, positif dans cette campagne. Ne pas oublier tout ça, parce que ça pourrait resservir. Merci. Bravo. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Dans chaque camp. Merci, Fabien. Merci pour cette énergie qui nous a portée collectivement pendant la campagne. On en a mis beaucoup aussi, mais la tienne nous a vraiment permis de mener cette campagne à fond. Peut-être encore une ou deux questions. Et comme Fabien a bien travaillé pendant toute cette fête de l'humanité, peut-être que Yann, Léon, Léna peuvent aussi répondre à vos questions. Mais allez-y. Je voudrais revenir sur la phrase qui a fait débat un petit peu partout, sur le fait que tu disais que tu ne veux plus personne au RSA. Non, 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 non. Je pense que la manière dont ça a été formulé, alors je ne sais pas si c'est à bon escient ou alors si c'est juste pour faire de la provoque. Mais la manière dont ça a été formulé, laisser croire effectivement pour ceux qui ne t'écoutent pas du début jusqu'à la fin, que tu étais pour la suppression du RSA, des allocations chômage. Et on a beau, enfin bon, moi j'ai personnellement beaucoup réagi sur les réseaux sociaux, mais quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de faire de la provocation que d'utiliser des termes qui prêtent parfois à confusion ? Merci. Merci de ton intervention. On va répondre tout de suite. Est-ce qu'il y a une autre question ? Comme ça, on répond en même temps. Oui. J'avais deux minutes à te poser une question. Bonjour. Je suis responsable du syndicat des mineurs de Lorraine au niveau de la CGT. Et j'avais la question, que va faire le Parti communiste par rapport à nos problèmes, le mépris que le gouvernement a par rapport à notre statut, notre protection sociale. Vous savez bien qu'on est aujourd'hui dans un régime minier. Je pense que mon copain, monsieur Fabien Roussel, connaît bien le problème. Mais on voit qu'aujourd'hui, on interpelle nos députés partout, dans toutes les régions. On veut nous sacrifier dans nos régimes spéciaux. On voit les problèmes internes qu'on rencontre par rapport aux médecins traitants dans nos régions minières. Nos pauvres retraités avec des salaires très très bas. Je voulais savoir quelle est la position aujourd'hui du Parti communiste par rapport à ça. Merci. Je te passe la parole, Fabien. Je suis désolé, je dois partir parce que je suis attendu pour une autre rencontre. Je vais répondre à ta question et pas à la tienne. Parce que je dois y aller. Non mais Yann, il va te répondre. Non mais Yann, il va te répondre. Non mais comment... Oui, on fait le choix de... D'abord, il faut écouter toute la phrase. Et nous sommes, nous, pour une société dans laquelle il n'y a plus de chômage. Pas... Je n'aime pas l'expression de plein emploi qu'utilise Macron parce que, eux, les libéraux, c'est une société de plein emploi, c'est une société dans laquelle il y a toujours 4 à 5% de chômage. Nous, notre combat, la société que nous voulons construire, c'est une société dans laquelle nous avons éradiqué le chômage. Éradiquer le chômage veut dire que demain, demain, il n'y a plus de chômeurs, il n'y a plus donc d'allocation au chômage, il n'y a plus de RSA. C'est l'horizon que nous voulons atteindre. Mais bien sûr que pour atteindre cet horizon et dans la période qui transitoire pour aller jusqu'à cette société sans chômage, nous avons besoin du système de protection sociale qui permet à chacun de vivre, de survivre, je dirais même. Et donc, nous avons besoin d'améliorer le dispositif d'assurance chômage. Aujourd'hui, un chômeur sur deux ne bénéficie pas des indemnisations. Et donc, nous devons l'améliorer. Nous allons mener cette bataille, d'ailleurs, contre la réforme de l'assurance chômage. Mais, oui, c'est provocateur de dire ça pour faire le débat. Mais ça nous permet à nous de dire, mais nous voulons une société sans chômage. Et vous allez aller voir le stand du Secours Populaire. Allez voir le stand du Secours Populaire. Vous savez ce qui est écrit dessus ? C'est écrit, je l'ai photographié, comme ça j'ai des preuves. Refus de l'assistanat. Respect de la dignité. Pas moi qui le dis. C'est le Secours Populaire. Nous sommes le parti des travailleurs. Et comme beaucoup de partis communistes ou progressistes dans le monde, on s'appelle comme ça. Le parti travailliste, le parti du travail, le parti des travailleurs belges, le PTB. Voilà. Eh bien, c'est ça. Nous, on est le parti du travail. Et donc, il faut le défendre pleinement. Et quand je vois d'autres forces politiques, par exemple, quand Mélenchon dit « La police tue », il va fort quand même. Il va fort. Bon. Eh bien, il a expliqué dans une émission qu'il avait fait ça pour justement mettre le doigt sur un fait divers, horrible, où un policier avait tué. Et donc, il a mordu le trait. Et ça a fait débat. Ça a heurté beaucoup de gens, d'ailleurs. Mais dans son parti, tous, ils l'ont défendu en disant « C'est inadmissible qu'on s'attaque à Mélenchon. Regardez ce qu'il dit quand même. » Eh bien, moi, quand je pose ce débat-là sur le travail, le travail pour tous et un salaire pour tous, eh bien, c'est l'occasion pour nous tous aussi. de foncer, là, d'ouvrir la brèche, de laisser le pied dedans et de dire « Oui, oui, on se bat pour le travail, pour les salaires. » Et Roussel, quand il dit ça, il a raison. Et on y va. Et on fonce. C'est ça. Moi, j'ouvre la brèche et vous, vous rentrez dedans. Et c'est ça qu'on doit faire. Sur ce, je vous laisse avec mes amis. A bientôt. Merci, Fabien. Merci. On va prendre deux, trois questions. On répond. Et après, on va répondre à ta question. Mais on en prend deux, trois. En plus, comme ça, on fait... Et comme ça, on répond en même temps. Parce que si on répond à chaque question, c'est pas assez dynamique. Allez-y. Oui, bonjour. Moi, je voulais dire que je suis très content que, de nouveau, il y ait un parti communiste combatif sur des, comment dirais-je, des basiques, la lutte des classes, changer la société, une analyse qui, petit à petit, redevient marxiste. Et j'espère que, dans l'ensemble de tout ce qui sont les collectifs, il va y avoir un travail de fait que les communistes, qui ont un certain nombre de compétences, vont aller confronter entre eux de manière à ce qu'on ait de plus en plus d'analyses sur la société française, l'économie, tous les points qui, aujourd'hui, font que c'est nous qui apportons le combat de la lutte des classes. Merci. Une dernière intervention, peut-être... Bonjour à tous, camarades, camarades. Voilà, je suis le nouvel adhérent. Parti communiste. Ah, d'accord. Comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. Donc, nouvel adhérent, depuis peu, depuis trois mois. Bienvenue. Et donc, j'ai découvert le Parti communiste grâce, je vais le dire, grâce à l'amour, tout simplement, ma compagne. Et donc, je voulais quand même attirer l'attention des élus et de tout le monde sur les violences qui pourraient être faites aux femmes. Comment, au sein du Parti communiste, il serait possible d'avoir un débat ou ouvrir le monde de la justice qui est manifestement bloqué. Les avocats, même au niveau de la gendarmerie, il se passe... On fait... On est accueilli et après, il y a un mur de verre qui se propage et on ne peut rien faire. Rien. Donc, si des gens pourraient aider pour avoir l'idée d'un débat, de faire des propositions pour faire avancer les choses. Voilà. Merci à tous. Merci. Allez, je vais peut-être passer la parole à Yann, maintenant, pour répondre. Bon, on a un menu chargé. Retraite, lutte de classe, violence faite aux femmes, c'est tous des sujets très importants. Donc, quelques mots, Yann, Léna, peut-être Léon, allez-y. D'abord, ça fait plaisir de vous voir si nombreux et je crois que c'est aussi le résultat de la belle campagne qu'on a menée ensemble. On voit à la fois ce qu'on a gagné. On a désormais un parti communiste qui est dans le paysage politique français et ce n'était pas gagné. Et on le sait bien, quand on n'est pas présent à l'élection présidentielle, alors que l'élection présidentielle, elle structure la vie politique, de fait, on disparaît du champ politique. Et on a maintenant un parti communiste qui est présent dans la tête des gens et bien sûr un candidat à Fabien Roussel qui est désormais identifié par la grande majorité des Français. Et une chose qu'on dit peu, c'est que dans toutes les enquêtes d'opinion, Fabien Roussel, c'est l'une des figures les plus populaires à gauche et c'est le résultat de la campagne qu'on a menée ensemble. Maintenant, il faut qu'on grandisse et il faut effectivement qu'on réussisse à transformer cette sympathie vis-à-vis de nous en adhésion des adhésions au parti communiste et des adhésions dans le cadre des futures élections qui auront lieu. Je pense bien sûr aux prochaines échéances. Je pense aussi que vous êtes toutes et tous impliqués dans vos villes, dans vos villages. Et là aussi, pensez à vous structurer, pensez à ce que les gens puissent vous identifier parce que derrière, on a bien sûr là aussi des échéances, notamment des échéances municipales avec des possibilités de conquête. Et donc structurons-nous avec l'obsession de faire grandir le parti et notre implantation locale parce que c'est ça aussi qui nous permettra de grandir dans les années qui viennent. Il y a des questions précises qui ont été posées, notamment la question des retraites. Je ne suis pas spécialiste du régime minier, mais on a au parti des camarades qui sont très affûtés sur ce sujet, notamment des parlementaires. Je pense à Cathy Polia-Pourceau qui est sénatrice du Pas-de-Calais. Et je pense aussi à notre nouveau député du Pas-de-Calais, Jean-Marc Tellier. On ne l'a pas assez dit. C'est marrant parce que nous, quand on fait des choses bien, on n'en parle pas assez. Il y en a qui réussissent à remplir une baignoire avec une bulle de savon. Nous, on a parfois un peu de mal. On est les seuls, les seuls à avoir conquis une circonscription sur le Rassemblement National. Les seuls. Et vous savez comment ils ont fait, les camarades du Pas-de-Calais. Ils se sont fixés cet objectif-là il y a cinq ans. Et pendant cinq ans, ils ont travaillé comme des chiens pour réussir à reconquérir cette circonscription. Et pour obtenir que Jean-Marc Tellier, maire communiste d'avion, soit élu député dans une circonscription qui avait basculé à Rennes en 2017. Ils y sont arrivés à 30 voix. Mais ils y sont arrivés. Bravo à eux. Et ça doit nous inspirer. Parce que des Jean-Marc Tellier, on en a plein dans plein de circonscriptions. Et donc le travail qu'ils ont fait là-bas, il faut qu'on réussisse à le faire partout. Partout où le Rassemblement National a gagné. Partout où on a une implantation locale. Il faut qu'on réussisse à faire ce travail de conquête. Et franchement, quand j'en vois à gauche qui nous font la leçon sur le Rassemblement National, sur comment il faut faire, on est les seuls à avoir gagné une circo sur le Rassemblement National. Alors nous, on sait faire. On n'a aucune leçon à recevoir de personne. Et certainement pas à ceux qui nous font la morale matin, midi et soir. Donc voilà. Voilà le menu des mois et des années qui viennent. Yann, Igor pourrait en parler. Mais on a un congrès au mois d'avril. Et ça doit être l'occasion de poser l'ensemble de ces débats. Merci beaucoup Yann. Je vais peut-être passer la parole à Léna pour répondre à la question sur les violences faites aux femmes. Bonjour à tous et toutes. Merci d'être venus aujourd'hui ici si nombreux et nombreux pour répondre à la question. Déjà, le Parti communiste français est un parti résolument féministe. Et donc qui lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi contre le patriarcat. Mais pour lutter contre les violences faites aux femmes et contre le patriarcat, et pour accueillir la parole des victimes, il faut aussi mettre du budget dans les associations, mais aussi former les policiers qui accueillent les plaintes à recueillir ces paroles. Et la formation, il faut aussi la financer. Donc on a besoin de mettre en place une réelle politique de lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi d'arrêt du patriarcat, de faire disparaître le patriarcat. Et pour ça, on a besoin de le penser et de mettre en place une vraie politique. Merci beaucoup Léna. Et c'est vrai que ça a été un des grands combats de Fabien aussi. On en parle moins peut-être que d'autres sujets dans ce qu'il a porté dans la campagne présidentielle. Mais il a fait notamment un discours important à Bordeaux sur la question de l'égalité femmes-hommes dans toutes ses dimensions. Et cette politique féministe du parti, elle est évidemment essentielle dans la situation. On l'a vu d'ailleurs, on est porté aujourd'hui, c'est une composante à part entière du mouvement social, par un très grand mouvement féministe qu'il faut pouvoir encore développer dans les mois et les années qui viennent. Donc on a beaucoup de responsables qui s'y investissent pleinement, dont Léna à son échelle avec l'Union des étudiants communistes. Et merci encore pour ton engagement Léna. Peut-être Léon, parce que ça a un peu parlé de la jeunesse, dire un peu comment t'as vécu cette campagne et cette dynamique qu'il y a eu aussi au mouvement des jeunes communistes. Parce que c'est un des événements de la campagne finalement, c'est déjà aussi l'émergence de Léon qu'on peut saluer. Parce que peut-être que vous ne le connaissiez pas avant la campagne, et maintenant on le connaît un peu mieux. Il a très bien porté la parole de Fabien pendant cette campagne, et ils ont vraiment développé le mouvement des jeunes communistes, donc je vous laisse la parole. Merci Igor, bonjour à toutes et tous, ça fait très plaisir d'être ici. Je vais être assez bref, je vais me concentrer en effet sur l'action des jeunes communistes, aidés par les étudiants communistes durant cette campagne. Mais juste avant, je vais peut-être juste raconter une anecdote. J'étais déjà à la tête des jeunes communistes en 2020 pour le centenaire du Parti communiste, et à l'époque, tous les journalistes me demandaient, mais comment on peut être jeune et communiste aujourd'hui ? Et bien je vais dire, avec cette campagne, aujourd'hui, il n'y a plus aucun journaliste qui me pose la question, mais non seulement parce que, comme tu l'as dit Yann, le Parti communiste est revenu sur la scène nationale, mais surtout, qui aurait pu le croire encore ? Fabien Roussel et le Parti communiste ont marqué le renouveau de la politique et le renouveau de la gauche sur l'échelle nationale, à l'échelle nationale. Et qu'ils viennent, moi je leur dis, qu'ils viennent à la fête de l'humanité, et qu'ils voient ces centaines de jeunes qui ont influé dans ces allées, et qui sont venus nous voir, nous les jeunes communistes, qui sont venus me voir hier au stand national en disant, Léon, on veut adhérer aux jeunes communistes. La campagne de Fabien Roussel nous a redonné espoir en la politique, dans une gauche authentique, une gauche populaire. Et c'est cette gauche-là que nous avons incarnée, et c'est cette gauche-là qui permettra demain de remobiliser les jeunes, et de redonner espoir en la politique à ces centaines de milliers de jeunes qui ne se reconnaissent plus dans cette société, mais qui ne se retrouvent dans aucun parti politique. Alors continuons de faire connaître le Parti communiste, continuons de faire connaître les jeunes communistes. Et sur du contenu, je vais vous raconter une anecdote qui m'a été transmise juste avant de venir, mais qui est, je pense, essentielle. C'est une institute qui est adhérente au Parti communiste, qui me disait qu'il y a dix ans, deux de ses élèves ont refusé de manger des pâtes à la cantine. Et lorsqu'elle a discuté avec eux pour savoir pourquoi ils avaient refusé de manger des pâtes à la cantine, ils se sont mis à s'effondrer et disent « Mais les pâtes, c'est ce qu'on mange quotidiennement chez nous. » Alors quand je vois aujourd'hui des gens à gauche nous faire la leçon en disant qu'il faut manger moins de viande, nous nous disons que l'abondance, elle est pour toutes et pour tous et partout sur le territoire. C'est cette gauche authentique et populaire. C'est à ces jeunes-là qu'on va s'adresser et qu'on les mobilisera. Et c'est cette gauche-là qui sera majoritaire demain. Et c'est cette gauche-là que nous avons incarnée. Et c'est cette gauche-là qui permet aujourd'hui aux jeunes communistes d'être redevenue une force incontournable dans les organisations de jeunesse et d'être la première organisation politique de jeunesse de ce pays qui sera la force pour soutenir toutes les échéances électorales et les campagnes du Parti communiste bien évidemment. Et notamment peut-être celle de Fabien Roussel dans 5 ans. Merci Léon, merci à toutes et tous. Je vous propose maintenant les nouveaux adhérents et ceux qui les accompagnent de passer, prendre un pot convivial derrière. A très bientôt, bonne fin de fête de l'humanité !